Le roi Roland II Le roi Roland II Il n'a pas été canonisé, il a été béatifié C'est déjà pas mal Mais en fait j'ai relu l'événement et à aucun moment ils disent qu'il est devenu sain Enfin s'ils disent dans le titre sain mais c'est pas tout à fait ça Voilà en tout cas il est devenu bien heureux Roland Et non pas sain Donc ceci explique cela Notre parent On s'en fiche un petit peu Notre maître espion n'est plus Lui il est incapable Ah lui qui nous aime bien Ça pourrait devenir notre maréchal Ah oui mais on a déjà lui en maréchal Qui est bon Un seuliste pas à vassal puissant Mais bon Au moins on a pas de vote Donc voilà on va prendre l'heure de Rouen Et on va redémarrer On va l'envoyer des technologies aussi Euh non on va pas l'envoyer des technologies Non non il va rester intrigué surtout Parce que bon Ça pourrait vite nous retomber dessus Voilà on a pas mal de gens Donc le roi de Dera a déclenché La guerre de revendication yorkaise Sur l'Irlande Euh là le gros gros problème Qu'on va avoir clairement Euh C'est que On va avoir beaucoup de factions Voilà on a même beaucoup 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 Pour le moment elles sont pas très puissantes Mais euh Mais ça peut changer Donc ce qu'on va faire On va arrêter de faire des revendications ici Et on va plutôt chercher à Avec notre Notre chancelier Améliorer les relations avec les personnages Il va falloir essayer de calmer les Voilà on va essayer Ah bah on peut pas l'influencer elle bien évidemment On peut lui envoyer un cadeau Écoutez elle va déjà nous apprécier beaucoup plus C'est le négat Euh Ça va nous coûter un peu cher tout ça Mais bon il faut savoir Bon elle c'est pas terrible hein clairement Le Hurl C'est pas énorme mais c'est pas grave On va le faire quand même Voilà Alors lui Il a des notes vraiment pourries Euh Il est possédé Ouais non Donc on continue d'avancer le temps le plus rapidement possible Pour arriver à 15 ans Euh Alors attendez Bonjour j'ai été nommé pour être votre régent Euh ouais On a hérité de la baronnie de Cherbourg Ouais bon Bah pourquoi pas Ah bah oui mais on a plus de chancelier du coup Et bah on va prendre Toi t'es un courtisan T'es un peu moins bon Mais t'es bourgmestre Toi t'es un Hurl On va prendre le Hurl Comme ça il nous aimera mieux Et on en était à améliorer les relations Alors Toi tu nous aimes pas Donc on va te prendre toi Notre jumelle Et bah on va en faire Quelqu'un Ouais l'héritage c'est bien Alors ça aurait été bien d'essayer d'avoir une alliance justement avec quelqu'un Alors lui justement on était en froid Est-ce que si j'essaye d'arranger des fiançailles entre lui et ma soeur Il va pas vouloir Ouais puis c'est un risque de faire ça parce que Ouais ouais Non non Est-ce que si jamais je meurs et que je dois jouer ma soeur Et que j'ai fait un mariage non matrilinéaire Bah après la partie est de toute façon perdue Donc on va pas faire ça Du côté du Saint-Empire peut-être Il va pas vouloir non plus Non mais il faut que j'arrête de faire ça Il faut que je fasse un mariage matrilinéaire en fait On va aller voir qui il y en a dans le monde Sexe homme Adulte non Marié non Un des sultans Le roi d'Aragon Ouest-ce on le sait Le roi de Pologne Le duc de Picardie De Toulouse et de Champagne Ce serait pas mal mais à mon avis il va refuser C'est obligé Pourquoi il accepterait un mariage matrilinéaire Si j'étais sûr je l'aurais fait Le mariage ça aurait fait un pacte non-agression Ça nous aurait fait une alliance avec lui C'était intéressant Mais là matrilinéaire Ouais bah oui c'est normal qu'il veuille pas Le duc de Pomerani Ouais bon c'est trop loin Le duc de Bavière Le duc de Lussas Le duc de Lothian Non Le duc de Gloucester Le duc de Berry Mais bon c'est pareil Il va pas accepter Enfin c'est le problème Ça va être dur à la marier elle Enfin pas des personnes comme ça Enfin faire une alliance avec elle A sachant qu'il faut faire du matrilinéaire Ça va être quasiment impossible On va continuer comme ça Arpad Alada clairement explique comment il gérait sa vie parfois En l'écoutant j'ai appris à être plus en paix que moi même A être aussi mon vieux Ok on est devenu diligent Et bah on va dire que ça réduit un peu notre malice Notre... Voilà on peut bien améliorer Lui c'était déjà fait On peut lui donner un petit coup de main Lui non Bon on gagne beaucoup d'argent Donc il va falloir qu'il y ait plus de 28 quoi Donc... Pas trop la peine de... Je vais pas m'embêter On va assurer On a 6 ans C'est quand même un peu... C'est quand même bien qu'on soit devenu diligent Mais... Des bandits Ça se prendrait à moi alors que j'étais sur un possible complot Aïe 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 J'ai dû aider à l'entretien du jardin aujourd'hui Et rien n'est plus ennuyeux La janvier est elle-même terriblement ennuyeuse Mais pourquoi pas Je pourrais devenir espiègle Bon on va travailler dur On va pas s'amuser avec de faire des conneries Ouais on s'en fout Que fait notre chancelier Méchange C'est un succès Bon c'est bien Ça va petit à petit Voilà ça y est ça commence Bon voilà ça s'est quand même bien bien réduit D'ailleurs il a complètement arrêté Donc maintenant tu vas aller faire la même chose Au duc de Northumberland A hériter du duché d'Armshire Et autre titre de duc Ducé d'Armar 3 a hériter Du comté La rumeur avec votre jumelle Catherine admire la splendeur de son tuteur Catherine est dorénavant véritablement de culture occitane Ouais bah ça Ça faut que j'arrête en fait Il faut vraiment que je change de tuteur Ouais bah toi t'es pas ouf ici Mais pourquoi pas Bah y'avait toi Mais t'es vieux maintenant Ouais notre parente Elle va devenir tutrice de la cour Elle est jeune Elle est normande Et voilà comme ça on va arrêter un peu les conneries À qui je peux donner ça Qui ne m'aime pas trop Qui c'est qui est en faction encore Le dupe de Northumberland Pardon On dit l'adjoint C'est honorifique Lui on va lui accorder le titre de grand veneur Voilà il va nous apprécier un peu plus Le Earl de Northumberland a hériter Ouais c'est pas lui Voilà ça augmente un petit peu les rapports avec lui quand même Non mais c'est bien là Ça s'est bien 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 réduit J'ai justement regardé où on était la rébellion en France Parce que j'ai vu que là il y avait des trades partout Et puis Et puis bah en fait je sais pas ce que c'était comme Une guerre civile pour apprendre le pouvoir du conseil Une paix blanche Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite guerre en attendant pour continuer de... On a tellement des revendications de jure sur des duchés maintenant Que voilà le duché de Essex Le conseil vaut de pour Sa mission est un succès C'est bien petit à petit là c'est en train de se calmer Pas de garde viadique contre la Sicile Bah écoutez C'est dommage pour eux C'est vrai que le pape ne demande pas C'est en train de révoquer le comté de Graz C'est pas mon problème Bon dit Voilà Donc on a 6000 troupes ici On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans ? Commandant motivant On va le mettre au milieu Adam à gauche Et Jordan à droite Je sais pas où ils sont Où sont ces troupes Ah bah voilà ça y est Là cette fois-ci on a le bon événement Le bienheureux Roland 1 Était un véritable modèle de foi pour la foi chrétien Vivant une vie pieuse et modérée Lors d'une grande annonce Le pape a déclaré vouloir canoniser Roland l'apôtre De nombreuses histoires circulent sur le sein Et les exploits qu'il a réalisés Les rumeurs disent que les serviteurs même de Dieu On quittait le ciel pour s'entretenir avec Saint Roland Après ces réunions miraculeuses On pouvait trouver des plumes partout à Caen Montrant vraiment à tout le monde A quel point Roland était une personne vertueuse C'est un grand honneur pour la famille du Saint Puisqu'on nous aspira à devenir aussi pieux que lui Béni soit son nom Maintenant nous avons donc Il y a carrément le fond avec la... Je sais plus comment ça s'appelle là L'espèce de... Saint-Hanon je sais plus le titre Mais Saint-Roland L'apôtre de Normandie Saint-Roland 1er C'est très classe Et là maintenant bah oui Du coup c'est passé à Saint Donc on a créé une lignée Une lignée Via le... Ouais d'ailleurs le prestige J'ai repassé à zéro Je comprends pas pourquoi mais... Donc voilà On peut convertir les comtés A notre culture plus vite Si c'est la même culture que le fondateur Ah ça c'est cool par contre Et un peu plus de piété par mois Les bâtards ne peuvent pas hériter C'est une lignée La lignée n'est pas active pour ce personnage Il n'y a donc pas d'effet Il peut cependant la transmettre à ses descendants C'est un héritage Seuls les hommes peuvent transmettre Ouais Donc bah voilà On a notre première lignée Alors c'est pas la lignée Faites grâce au prestige C'est une lignée On va dire religieuse Mais c'est une lignée quand même Donc ouf T'as été nommé pour être notre régent Ça veut dire que notre éducateur est mort C'est bien triste Mais tant pis Il fallait s'y attendre Avec l'intendant On n'allait pas survivre On va prendre le Earl Qui est aussi notre commandant Pour le coup On va chercher des progrès économiques On va faire des progrès militaires Avec culturel C'est le cas Ça On va continuer De D'améliorer une relation avec le duc Staten de Kent demande que les lois de la cité Priment les lois canoniques Mais les évêques protestent Déclarant que la loi de l'église Devraient supplanter la loi de la cité Soit on est d'accord avec les citadins Soit on est d'accord avec l'église Bon on va dire que les lois doivent être égales Et puis c'est tout On va pas se mouiller Notre parente On peut se cacher Parce qu'on est menacé Alors on va le faire bien évidemment De toute façon on est enfant On craint pas grand chose à le faire Enfin par devenir dépressif quand même Mais bon Quand on sera adulte Je pense que ça ira mieux Mais tant qu'on est enfant On va se cacher Parce que la menace est quand même bien présente C'est bizarre je vois pas leur troupe en fait Depuis tout à l'heure Et puis j'ai vraiment intérêt à récupérer Enfin disons que l'héritier C'est le roi d'Irlande Ouais non mais ça va Y'a pas trop de mal alors D'ailleurs faut que je change Là je suis pas sur le bon arbre Voilà Hop on continue Alors qui c'est qu'on peut emprisonner Bah lui justement Il veut pas mettre fin au complot Bah si tu veux pas mettre fin au complot On va tenter de t'arrêter On a les troupes de sortie Laissé la bannière de la rébellion Et bah on va y aller tout de suite On va aller vite Un transfert Ouais le dupe de York a perdu Parce que c'est nous qui l'avons récupéré La mulette là Il a juste perdu un objet Bah c'est moche Alors je sais que j'ai de l'or Mais je m'occuperai de ça Ouais c'est tendu Bah franchement on est mal On a intérêt à bien rester planqués Voilà là on va les écraser Et il y avait un complot Mais il s'est arrêté aussitôt On va faire un assaut ici Essayer d'accélérer au maximum le truc Faire des troupes Mais c'est pas grave Voilà On offre la paix On a gagné Est-ce qu'on peut révoquer son titre ? Oui On va révoquer son titre de duc On va retourner ici Et pour le moment Alors je sais pas si on va avoir des malus ou pas Si on a des malus je vais pas le garder Sinon Ouais on a un petit malus Bon il est pas très violent Mais On va le rendre du coup Alors par contre Bon il a déjà un héritier lui Voilà on l'a fait duc Il nous aimait pas trop Mais je pense qu'il va nous aimer un peu mieux Il a déjà un enfant au moins Donc ça va Et j'espère que du coup on est tranquille Alors on a le duc de Lancastre maintenant On va améliorer les relations avec lui Plus éventuellement lui donner un petit peu d'or peut-être Ah il serait très bon en tant que conseiller La rumeur de votre jumelle admire la splende de son tuteur Elle est dormée normande Parfait Et lui il est mort dans mes geôles Bon dans mes geôles Mais il va pas rester très longtemps dedans pourtant Bah j'hésite à sortir quand même Parce qu'il y a encore des menaces Bon ça coûte 100 Mais c'est pas grave on va quand même le faire Ça va réduire un peu la menace Les complots de sous Ça s'est arrêté automatiquement Le prince de Norvège Avec notre parente Constance La nette oxygation alimentaire Mais non on va la garder quand même On sait jamais que Ça pourrait faire une autre tutrice Ou quelque chose comme ça Et bah ouais ok Pas de soucis la révolte des paysans là J'ai des troupes que je peux lever Donc dans le coin Il n'y a pas de problème On va venir renforcer tout ce petit monde On va finir le siège Allez taper sur eux Allez taper sur eux Moi j'ai pas de problème Hop là Je suis désolé je continue à passer assez vite Je suis pas vraiment fan de faire ça Mais enfin c'est vraiment pour que Voilà on reste pas enfant Toute une partie Donc de toute façon Comme pour les autres parties Si vous voulez accélérer la vidéo Ne vous gênez pas Hop On va essayer d'aller les intercepter Parce qu'ils vont remonter Enfin ils vont redescendre plutôt L'Estonie a été convertie Parfait On a un poste vacant On a le poste maréchal qui est vacant Alors on a lui qui aimerait bien Sinon on a lui qui est encore meilleur Lui des stratèges Lui des musclés On va plutôt prendre le hurl en maréchal Adam on l'a déjà De toute façon On a Jordan Et on va mettre Thomas Allez on va aller leur tomber dessus ici On va attendre un petit peu Voilà on continue les sièges Ah on a plus d'épouse C'est pas cool ça Alors si je me cache plus Lui il mène un complot aussi Il veut pas arrêter Oh bah décidément Pour où j'en suis Franchement point j'en suis Je me suis un peu surprend Mais ça c'est la vitesse On va mettre lui Nous-mêmes sont parvenus Soyez inspirant mes titres Organisés dans le but de m'attaquer Et bah décidément On nous en veut pas mal Alors ils ont débarqué ici Sur mes 500 cavaliers J'ai l'impression qu'ils ont pris Très 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 cher Là on est en train de les massacrer Je suis en train de lire Un livre de poésie dans ma chambre Mais le temps au dehors Est si agréable Il y a eu des enfants Qui jouent au soleil De toute façon on peut devenir veule On peut continuer de lire On va faire ça On les a massacrés Au débarquement Avec mes cavaliers On les a complètement massacrés On est tout ce petit monde ici Je suis désolé Il y a des milliards de clics à faire J'en suis bien conscient Et maintenant Le seul avec qui on a des problèmes encore C'est aux perches Hop Donc on va améliorer les relations ici Là On va faire le siège Est-ce qu'on fait le siège On va plutôt aller s'occuper d'eux là-bas Une menace d'aventurier On verra ça plus tard On va aller chercher sur l'île Clairement J'ai capturé le duc de Lancastre Ça tombe bien ça Ça peut bien tomber disons Croisade Balte Très bien J'aimerais bien aller terminer cette guerre Là-bas En fait Ok On a un commandant qui s'est amélioré Jordan Du coup il est passé sur le côté C'est parfait On va reprendre Adam Non Adam On va le laisser là Pardon Est-ce que je peux nommer D'autres commandants Parce qu'en fait Il me manque des commandants Toi t'as un cancer Mais c'est pas grave Ça t'empêchera pas Ah oui mais c'est aussi Ouais bon c'est pas grave Non 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 On va faire un assaut On va perdre un peu de troupes Mais au moins ça va accélérer le problème Re-assaut Voilà 100% On n'a plus nos exigences Voilà on récupère ça dans notre Dans notre pouvoir Un pack défensif contre moi Le roi de Norvège Le comté de Buchan Ouais c'est quoi le comté de Buchan Très bien Je m'en fous Clairement Ouais donc en fait Il y a une double rébellion Là il y a aussi le duc de Lancastre Si je comprends bien Qui est dans la guerre Ouais bah lui de toute façon C'est bon On pourra faire quelque chose Contre lui Si je l'exécute Son héritier récupérera tout Non non on va On va retourner là On va lever Les troupes des vassaux Et on va aller regrouper tout le monde ici On va essayer de taper sur tout le monde en même temps J'y fais un peu la rage Mais ça va le faire Ils sont pas assez nombreux Pour vous faire chier Voilà Hop Adam Thomas Richard Là on va attendre que leur petite troupe remonte Euh ouais par contre Ouais faut que j'arrange des fiançailles moi J'en étais où avec cette histoire Ah bah on va refaire des fiançailles avec elle Si elle est d'accord Voilà Et puis si je me cache plus Ça devrait être bon cette fois Parfait Elle accepte à nouveau Voilà là on est bien en train d'accélérer le phénomène Euh ça c'est notre soeur du coup C'est pas trop mal hein la sister Ah bah elle est dans l'intrigue C'est pas mal Je pense que c'est un bon plan Mais Ok l'armée de France Qui fait le roi de France Contre York d'ailleurs Parce que ça me fait chier par contre Il se défend contre le roi Dans la guerre de vassalisation yorkaise Ouais il a beaucoup de troupes Merde Parce que je l'aurais Ça veut dire qu'ils vont Ils vont vassaliser tout ça Et ça Et ça ça me plaît pas par contre Il va vraiment falloir que la France A un moment je lui tombe dessus Bon là clairement on va arriver Bientôt à la fin du conflit Et tant mieux La France est à combien dans le conflit Il faudrait que je le fasse en fait Alors On va tenter un truc Donc on va voir ce qu'on peut révoquer Là dedans tout ça Parce que Lui on peut lui révoquer son titre Voilà Apparente Très bien Est-ce que je peux Faire une vassalisation forcée Alors il faut que je range mes troupes J'ai une idée de Je sais pas si ça va marcher Si je fais une Vassalisation forcée Ça fait très mal Il me faut plus de 1000 de prestige Merde De chez merde De chez merde Si j'avais eu 1000 de prestige Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner du prestige Là tout de suite J'ai rien Il y a rien qui fait de nous donner du prestige De la piété J'en ai rien à foutre De l'or Non En fait mon idée c'était de Lancer une vassalisation forcée J'ai perdu une mine de prestige Bien évidemment Tant pis Et en fait De lever toute mon armée D'aller prendre tous les comtés Et de déclencher des assauts Pour faire monter mon score de guerre Avant celui du français à 100% Et de faire la vassalisation forcée Moi Parce que là Il va me poser un gros 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 problème Alors après la solution C'est de revendiquer Le duché de Warwick Alors je veux juste être sûr C'est bien ça le duché de Warwick Non c'est le duché de York Qu'il faut que je fasse Si je brise la trêve Ça va me coûter du prestige Je serais Considéré comme un briseur de trêve Ouais c'est pas un bon plan quand même Non non c'est trop risqué C'est un risque trop gros Que je ne prendrai pas Le duché de Lancastre Voilà On va l'emprisonner On va Révoquer son titre Maintenant il n'est plus que compte Alors il n'est plus que compte Ok Est-ce que je peux derrière l'exécuter Non Il peut se racheter Oui Je le laisse sortir Lui aussi Lui aussi Je libère tout le monde Compte de l'argent Même si j'en ai Moi du coup Mon éducation Ça va être compliqué Parce que Putain On a développé Aucun petit trait Il va être très très mauvais On va essayer de faire la diplomatie Pour être apprécié Pour sauver les meubles Menace d'aventurier Oui c'est vrai que toi tu es là Mais je ne peux pas Faire de complot De toute façon Ouais lui on verra plus tard On va perdre des trucs Ça c'est sûr Si on meurt comme ça Elle a 11 ans On en a 12 Elle est pas trop mal Nous verrons bien Notre régent Ok On a qui encore On a lui On va peut-être mettre En complot lui Voilà Lui va se calmer Ouais bah là Contre la France Je vais pas pouvoir Faire grand chose Malheureusement Il y a toujours des tâches Donc il y en a Un commandant qui s'améliorait Malheureusement Il faut aller envoyer Un petit cadeau A elle Elle aussi Lui on peut toujours pas Elle veut mettre Le roi Jean en Bretagne Bah oui carrément quoi Ouais Non mais le français va On a Edouard De l'armée d'Edouard Qui a déclenché La guerre de revendication D'armée d'Edouard Sur l'Angleterre A l'encontre de moi Ok T'es qui toi T'es d'où Ah bah c'était toi Le fameux aventurier là D'accord Bah je t'attends Je t'attends mon coco Mais effectivement La France va récupérer Ça et ça Elle va malheureusement Tout récupérer Ça fait bien chier En fait il aurait fallu Que lui meure Pour que ça passe En héritage à lui Et encore Je suis même pas sûr Que ça aurait changé quelque chose Mais clairement Ouais clairement Ça pue Bon bah du coup On va adopter notre culture Tant pis On va payer Prestige Qui va bien Voilà Pour récupérer Notre bonne culture De normand Mais c'est vrai Mais c'est vrai que là Entre le blanc ici On va avoir du bleu Là et là Il y en a 13 ans Il faut encore que le temps avance Et surveiller lui Quand même Pour moi il est loin S'il fait tout le grand tour à pied J'en ai pour un petit moment On ne prenne pas les bateaux On a encore un commandant Qui s'est amélioré C'est parfait C'est bien en tout cas On peut améliorer quoi ici Les écuries Parfait À Mortin On va améliorer Les terrains d'entraînement Ouais quand même Et à Évreux Et fortification Les terrains d'entraînement aussi On est des meilleurs Trop plus motivés Mais ouais ouais L'Empire de France C'est pas trop mal Je m'attendais à ce qu'il se fasse Un peu plus écraser Dans cette partie Mais On a perdu notre chaplain On va prendre lui Qui est très bon Qui nous aime bien Même s'il est assez vieux De toute façon Au niveau des lois On va essayer de finir Cet épisode en devenant adulte Comme je l'ai déjà eu fait Par le passé Dans d'autres Avec d'autres épisodes Et on jouera comme ça Le prochain en adulte Hop là Qui veut pas arrêter Le complot lui Qu'est-ce que c'est Comme complot Conduquer le duché De Hampshire Réros Le roi Jean le cruel A accepté l'offre de paix Du duc A de l'air le sage Notre chaplain S'est fait surprendre En train d'extorquer C'est décevant Mais je comprends C'est bon Je m'en fous Pas envie de me prendre La tête avec ça Ma mission en perche C'est un succès Hop là On commence à avoir du monde Qui est pas content Quand même Les gens contents Ça va Ça vient On va essayer de donner Des sous encore un peu A tout le monde Tout ce qu'on peut En tout cas On va essayer de changer Allez guerre interne C'est fatigant Ok donc là Ça commence à arriver Je sais pas combien il y a de troupes On va commencer à se regrouper On rentre dans le bateau Allez Allez Voilà On va débarquer là Il a 6000 troupes Ça devrait aller Cela dit On va quand même sortir Des troupes Des vassaux Un petit peu Pour équilibrer les Des forces Ah il en a un peu plus que ça Quand même Ok Bon bah dans ce cas là Il a intercepté des troupes à moi J'aurais dû redescendre la vitesse Parce que je veux rester dans cette vitesse là Et c'est pas très raisonnable en fait Toi tu restes là Et on va bien voir ce qu'il se passe Ok non c'est bon Il aissó schon hop maréchal est mort on va prendre Thomas on va ranger eux et eux 11 000 troupes on va pouvoir y aller on va quand même laisser que les cavaliers d'un côté on va essayer on verra bien ce que ça donne commandant donc lui hop il arrête de faire ça pour pouvoir le récupérer ici et on est parti avant qu'il nous fasse le siège ouais bon on s'est fait massacrer nos cavaliers j'aurais dû m'en douter un petit peu j'ai pas bien joué j'ai pas bien équilibré mes trucs cela dit c'est bon il craque quand même ouais c'est bien le bordel on a dit qu'on s'en foutait moins 100 lui ouais tu vas crever de toute façon avec 14 ans on va attendre qu'il revienne les gars là je vous avoue que c'est un gros un peu le bordel cet épisode on va aller les attraper on va aller les attraper et mettre fin à ça on va le déchirer de son poste offrir la guêpe et blanche oui on a vraiment beaucoup de monde contre nous c'est bien la merde on pourra pas y faire grand chose lui ça coûte très cher ouais là le problème ça va être carrément lui Chester on va prendre lui c'est vraiment le bordel tellement de gens qui font des complots quoique non non c'est bon on va te faire foutre ouais bah voilà c'est pas grave tant pis il y a notre commandant lui qui me casse les couilles il a demandé de quitter la cour allez salut voilà comme ça on est tranquille allez quelques mois et ça sera adulte mon ami c'était mon ami lui on doit se réveiller que tu meurs beaucoup d'un infirmes que leurs enfants se trouvent pas des cochons à prendre cette tome c'est tout évident c'est un sorcier l'évêque de beurton bah écoutez voilà on l'enferme la duchesse a récupéré un comté écoutez c'est comme ça de toute façon même si je le voulais pas j'ai pas le choix la guerre française voilà la France a récupéré ça et ça fait chier la mission en Chester est un succès parfait mon maréchal me dit qu'un de mes commandants c'est amélioré parfait ouais la France est vraiment puissante du coup ouais c'est un peu chiant je suis désolé voilà il se passe beaucoup de choses ça va très très vite trop vite je déteste jouer dans cette vitesse là vous imaginez même pas mon cerveau ce qu'il est en train d'encaisser mais bon c'est comme ça le physicien de la cour on va prendre notre chaplain c'est Néchal on va prendre lui commandant on en a plus quoi je regarderai à la fin de l'épisode pour le prochain épisode prendre des commandants allez plus que quelques petites semaines on a trop de territoire la baronie en même temps j'en veux pas c'est vrai que j'ai ça vous voyez à quel point hop voilà on en crée un nouveau vassal comme ça ça donne le titre et on en parle plus juste qu'on devienne adulte premier joint elle devient adulte ça y est elle a dû le devenir non non ce sera le premier joint de l'année prochaine allez on va venir en aspirant à mes titres engage des hommes dans le but de m'attaquer ça continue ouais attention ouais c'est pas le c'est pas le bonheur mais bon il est là on le voit tout va bien on va dire on va juste vite fait de faire ça ouais bon le comté de suzex de kent le comté de suzex on va le donner à quelqu'un à la cour je regarde un petit peu qui a tiens allez toi on a dit le comté de suzex pour tous les titres voilà t'es déjà comte toi alors comment on fait du coup parce qu'il disait qu'on peut convertir un comté directement convertir les comtés à votre culture plus vite ah oui c'est la même culture que le fondateur ok pardon je me suis planté ah on a trop de vassaux c'est vrai qu'on a beaucoup 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 de vassaux au pire il faudrait que je donne un de mes autres titres de duc oh mais j'ai le duché de l'ancastre mais j'en veux pas moi tiens toi voilà ça me fait redescendre ah je pensais que je perdais bah oui non ça me fait pas perdre de vassaux qu'est-ce qu'on a d'autre comté de Kent Mortin le duché le duché de Kent de Normandie bah le duché de Kent ouais ça m'embête de ne pas le garder celui-là mais on va peut-être le donner c'est vrai qu'au bout d'un moment bah les vassaux on commence à les accumuler ou il faudrait je donne un de mes comtés parce que ça me permettrait d'en enlever ouais le comté du Maine on va le donner le comté du Maine le comté du Maine on va le donner le chancelier qui est déjà content lui il est maréchal alors on va lui accorder un titre foncier le comté du Maine et là ça devrait bien descendre bah non au contraire ça nous fait du vassal en plus pourtant je pensais que ça enlevait tous les petits vassaux qu'il y avait en dessous quoi et tous ceux-là normalement ils sont plus sous moi quoi bon et bah écoutez on arrête là l'épisode il est beaucoup trop long je suis pas loin de l'heure là c'est un peu anormal merci à toutes de m'avoir suivi j'espère que bon il vous aura néanmoins plus voilà je vais reprendre ça au calme avant de jouer pour essayer de mettre le terrain un peu à plat regarder ce qu'on en est je ferai un petit résumé de toute la situation de tout ce que j'ai fait hors caméra on va dire j'essaierai de pas faire continuer de toute façon mais et puis voilà prochain épisode ça devrait repartir sur du tranquille de la gestion et probablement de la bataille merci à tous de m'avoir suivi portez vous bien et à très vite merci à tous